Nous revoilà aujourd'hui pendant ce RENT 2022, maintenant avec Jean-Luc qui est le fondateur et président ou directeur général, président du réseau SWEVEN. SWEVEN qui encore une fois est un nouveau réseau, je trouve ça bien parce que ça fait trois, quatre personnes qui viennent et qui ont créé un réseau il y a moins d'un an, ou en tout cas un an. Donc ça prouve qu'il y a encore des réseaux qui se créent et c'est bien pour l'écosystème. Donc SWEVEN qui a un an, tu vas en dire plus que moi. Alors bonjour à tous, effectivement SWEVEN immobilier on a eu notre premier mandataire en juin 2021. C'est l'histoire d'un long parcours puisque j'étais moi-même mandataire, j'ai été mandataire pendant de nombreuses années. J'ai fait partie des premiers mandataires de la toute première session de formation d'un des plus gros réseaux aujourd'hui français. J'y ai passé de nombreuses années, c'est vrai qu'est né à moi cette envie d'accompagner et de développer quelque chose qui allait un peu plus me ressembler. Donc effectivement SWEVEN aujourd'hui c'est une trentaine de mandataires, une première année qui a été basée sur tous les réglages. On est allé chercher, le salon est une bonne image pour ça, tous les meilleurs outils que ce soit de l'application pour gérer les ambassadeurs, les prescripteurs, que ce soit des logiciels d'estimation. On s'est équipé comme les grands finalement. Moi-même arrivant d'un grand réseau j'avais envie d'avoir aussi les meilleurs outils et ensuite on a développé notre accompagnement qui est propre à SWEVEN. Merci beaucoup. Comment tu décrirais SWEVEN aujourd'hui si j'étais mandataire, que je voulais changer de réseau ou si je voulais débuter dans le métier de mandataire ? Comment tu décrirais SWEVEN et comment tu dirais voilà je suis différent des autres réseaux. Rejoignez-moi parce que telle ou telle raison, mais parce que les autres n'ont pas forcément ces choses-là ? Ce que je dis souvent chez SWEVEN, c'est que si demain un conseiller nous quitte, on l'acceptera volontiers puisqu'on a le droit de ne pas adhérer à notre réseau, on a le droit d'avoir x ou y raisons de nous quitter. La seule chose que je n'accepterais pas, c'est qu'on nous quitte parce qu'on se sent seul. Et on a développé vraiment tout notre process autour de ça. On fait des visiocoachings qu'on a vraiment développés. Un coaching à la différence d'une formation, une formation c'est plutôt une méthode. Un coaching ça va être une prise de hauteur et une remise en question. Et ça en fonction des conseillers, il y a une demande où on a une heure de visiocoaching tous les 15 jours jusqu'à un mois pour les plus expérimentés. Et vraiment, SWEVEN, c'est l'esprit famille au sens pur. C'est vrai que quand on voit les conseillers qui parlent de nous, finalement, il y a le mot humain qui revient souvent sur la place. Et ce n'est pas juste un mot marketing pour nous. C'est vraiment ce qu'on a mis dedans. Et c'est important. On en voit tellement de conseillers qui nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est principe de reconversion finalement. On a souvent ce message-là. Quand on a reconversion, par définition, on arrive dans un métier qu'on ne connaît pas. Et en plus d'un métier où on est indépendant, donc seul. Et donc, on a besoin d'appui. Et je comprends que quand on a un réseau qui arrive à porter cet appui-là et ce soutien-là, ça a beaucoup de valeur pour le conseiller. On va enchaîner juste une question et tu rebondiras dessus. Sur les projets 2023 qui m'intéressent, le projet de développement, à la fois en taille, mais aussi en outils ou en diversification. Et puis, je vois que tu voulais répondre. Donc, vas-y. Oui. Je voulais répondre vraiment sur l'accompagnement qui est vraiment important pour nous. C'est vrai qu'on accompagne au bout parce qu'on a vraiment connu le métier. Moi, j'ai été mandataire immobilier pendant un peu plus de 14 ans. Et c'est vrai qu'on a une sensibilité à ce métier-là. J'avais eu une discussion une fois avec un grand patron d'un réseau et je lui avais dit que c'est vrai que tous les gros réseaux, vous êtes des personnes formidables parce que je ne crache sur personne. Par contre, vous êtes tous des anciens patrons d'agence. Et la solitude du mandataire à domicile, la remise en question constante, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Donc, nous, on a vraiment travaillé sur ça. Les objectifs de 2023 pour Suven immobilier. Donc, encore une fois, là, on est 30 mandataires. Ça nous a permis de se régler, de se mettre en route. Et aujourd'hui, on est équipé. On a tout ce qu'il nous faut. On veut passer la première. Mais on ne veut pas grandir non plus trop vite. On n'a pas des ambitions. On ne sera jamais un IAD ou un safety parce que de toute manière, c'est trop tard. Et donc, du coup, on n'a pas cette ambition-là. On veut juste rester un réseau à taille humaine, garder un nouveau déclate qu'on a dans le réseau. Et on voudrait, là, pour 2023, doubler l'effectif qu'on a aujourd'hui. Eh bien, que de beaux projets. Et on te comprend. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'était très intéressant. Et puis, je crois qu'on va enchaîner avec des conseillers du réseau. Donc, on va pouvoir reparler du réseau. C'est un grand plaisir. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.